Pour la relation entre moi et Olivier Deloie, le dessinateur, on s'est rencontrés au début de l'album à Paris, on ne se connaissait pas. On a été sur les lieux même décrits dans le roman de Tellé. On a fait un petit pèlerinage dans le quartier latin. C'était très agréable d'aller sur les lieux dans lesquels a vécu Verlaine. La plupart des bâtiments existent encore. Au Verlaine, c'est l'histoire d'un jeune garçon, 13 ans, 14 ans. C'est un titi parisien qui, orphelin, vit avec son oncle. Il travaille tous les deux aux abattoirs de la Villette. Et un jour, l'oncle offre à Henri-Albert Cornuti, le nom de ce jeune homme, un recueil de poésie de Verlaine. Et là, pour Henri-Albert, c'est la révélation. Il tombe amoureux de cette poésie et il veut absolument rencontrer l'auteur des verbes. Il se déplace dans Paris, là où habite Verlaine, qui est à l'époque rue Descartes, dans le 5e arrondissement, près du Panthéon. Et on découvre Verlaine avec lui. Et qu'est-ce qu'on voit ? Ce n'est pas un poète flamboyant. C'est un homme de 50 ans qui a l'air d'un vieillard, qui est malade. Ses médecins lui donnent quelques semaines à vivre. Il vit dans le dénuement. Sa vie tourne autour de l'absinthe. Et sa notoriété de poète s'est filochée au fil du temps. Seulement, à partir du moment où Henri-Albert Cornutti rencontre Verlaine, le sort de Verlaine change. C'est-à-dire, justement, sa notoriété reflambe. Il reçoit des lettres d'admirateurs avec de l'argent à l'intérieur. L'opération qui devait le laisser mort le ressuscite. Et les ennemis que peut avoir Verlaine, notamment dans le milieu littéraire, semblent être châtiés par une providence violente. Et donc, on comprend qu'Henri-Albert est le porte-bonheur de Verlaine. On lui a remis une note d'intention, ce qu'on voulait faire de cette adaptation. Et Olivier Deloye, le dessinateur, a réalisé une page d'essai. La note d'intention, on a fait une adaptation fidèle du roman. On avait juste fait deux, trois changements. Comme par exemple, faire du jeune Henri-Albert Cornutti, le héros du roman. Non pas un jeune provincial montant à Paris, mais un titi parisien. L'idée, c'était que ce titi parisien connaisse bien Paris pour pouvoir y agir plus aisément. Ça nous a semblé intéressant qu'il ait cette gouaille et puis aussi cette connaissance des lieux qui vont lui servir dans cette histoire à aider Verlaine. Deloye, lui, il a validé la note d'intention. Il a validé le choix graphique du dessinateur. Et après ça, il nous a laissé une paire royale. Il nous a fait confiance. C'était très agréable. C'est d'être confronté à la matière littéraire. Je suis un lecteur de romans, un lecteur de classiques. J'aime beaucoup la littérature du 19e siècle. Donc moi, j'aime être confronté à ça. Ensuite, je trouve qu'il y a une dimension intéressante qu'on fait de l'adaptation de romans en bande dessinée. C'est d'établir une passerelle entre deux lectorats. Et ça marche dans les deux sens. Ça peut faire découvrir au lecteur de la BD un auteur. Il va peut-être avoir envie ensuite d'aller chercher d'autres romans de cet auteur. Et puis, dans le sens inverse, les lecteurs du roman qui, a priori, lisent surtout de romans peu ou pas de BD, s'ils lisent cette adaptation, ça va peut-être leur donner l'envie de lire d'autres bandes dessinées. Il y a un côté pédagogique, malgré tout, qu'on ressent, que j'ai ressenti notamment sur l'adaptation de Balzac, où là, on a réussi à rendre finalement accessible avant tout un univers, une histoire des personnages. Et on a eu des retours de lecteurs nous disant, ce roman que je n'avais jamais réussi à lire, je croyais détester Balzac, finalement j'ai trouvé ça intéressant et ils se sont remis à le lire. C'est toujours très gratifiant pour un auteur. L'écueil principal, c'est de faire du texte illustré, c'est-à-dire de reprendre des pans du texte du roman, des descriptions ou des dialogues, et d'en charger les pages. La BD, déjà, c'est l'art de l'ellipse, donc on fait des coupes. C'est avant tout le dessin à la bande dessinée. Et si narration il y a, ce n'est pas une narration littéraire, mais une narration graphique. Alors quand c'est des dialoguistes talentueux comme Balzac ou Thelé, c'est très simple. On parle par exemple de Thelé, c'est un romancier éminemment visuel dans son écriture, donc les images, on les a tout de suite. Finalement, après, c'est l'organisation de l'album sur lequel on travaille. Elle voit en Verlaine un rempart contre le conformisme, donc un souffle de liberté dans l'art et dans la façon d'être aussi. Il a un ennemi dans ce roman que lui crée Thelé, enfin le personnage existe, mais Tenet en fait son ennemi juré, c'est François Copé, donc lui, voilà, le tenant de l'académisme poétique. Et Verlaine, c'est le tenant de la liberté poétique. J'ai découvert la profondeur de sa déchéance à la fin de sa vie. Vraiment, sa vie tourne autour de l'absinthe, de l'alcool, du sexe, parfois extrême. Moi, je reste fasciné par sa poésie. Bon, l'homme, tel qu'il est montré, parte-les dans ce roman, mais pas fascinant. C'est un personnage infernal, c'est le mot qui qualifiait le couple qui formait avec Rimbaud. Et il est cité d'ailleurs dans l'album Rimbaud, il s'était très bien trouvé tous les deux. Ce que j'aime, c'est que Thelé l'a montré vraiment dans sa vérité. Il le montre sous une lumière complètement crue. Et je trouve que c'est intéressant. Ce qui reste, c'est la fascination pour sa poésie qui est cristalline. Alors, quel contraste entre cette poésie merveilleuse et justement l'homme qu'il était devenu à la fin de sa vie. On se rend compte que finalement, il n'était pas doué pour vivre. Il était doué pour écrire, mais pas pour vivre.